Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Une employée de Lidl licenciée pour un biscuit. Il était périmé, elle l'a mangé. Ses collègues sont partis en grève. Nous en parlerons avec Louis Matagne. Les voitures neuves se vendent de moins en moins. La pénurie de pièces et les incertitudes liées à la guerre ne poussent pas les consommateurs à acheter. Nous le verrons dans un instant. Une fausse commune, des cordes civiles entassées. Les images venues d'Ukraine sont choquantes. Certains chefs d'État parlent de crimes de guerre. La Russie nie toute implication. Dehors, malgré la météo, les stages de Pâques ont commencé sous le ciel gré et la pluie. Pour les activités extérieures, il a donc fallu s'adapter. Et puis, voici le nouveau phénomène du tennis. Carlos Alcaraz, à 18 ans. L'Espagnol vient de s'imposer à Miami. C'est le plus jeune vainqueur du tournoi. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Nous avons choisi de vous parler tout d'abord d'un mouvement de grève dont le motif n'est pas banal. Une employée de chez Lidl a été licenciée pour avoir mangé un biscuit périmé. Ses collègues du magasin de jambes ont donc décidé de la soutenir. Louis Matagne, vous êtes au siège régional de Lidl. Lidl a marche. Cette action, elle a fait bouger les choses. Oui, en tout cas, vous l'avez dit ce matin, entre 8h30 et 9h30, c'est le Lidl de jambes du côté de Namur qui était bloqué, bloqué par des syndicats qui demandent la réintégration d'une employée. Elle aurait été, enfin, elle a été licenciée, mais ce qu'elle aurait fait, c'est consommer un biscuit périmé dans la réserve du magasin. Et comme vous dites, les choses ont bougé puisque très rapidement, l'action s'est déplacée ici, au centre régional de Lidl, où les syndicats ont pu défendre le cas de cet employé devant la direction régionale. Pour le 7K, ce licenciement, il est totalement excessif. Je vous propose d'écouter Thomas Le Cyr. Il est permanent 7K. La direction applique une procédure qui est, quand on vole, on est sanctionné par une faute grave. A notre sens, ici, ce n'est pas un vol. Cette dame, c'est médical. Cette dame a fait un malaise et qui a eu comme effet de devoir reprendre rapidement un élément sucré. Et donc, ici, pour nous, ce n'est pas un vol. Et donc, la sanction qui a été décidée par la direction est inacceptable. Voilà, vous l'entendez, la ligne de défense du syndicat, eh bien, c'est la raison médicale. L'employée ne l'a pas signalée tout de suite au moment de son licenciement, mais elle est venue avec cet argument ultérieurement. Elle aurait des problèmes de glycémie qui l'ont poussée à manger ce biscuit. Oui, la concertation entre la direction de Lidl et le syndicat est toujours en cours, mais on apprend que la direction aurait déjà fait une proposition au syndicat qui doit maintenant être étudiée avec l'employé. Il semblerait qu'on s'éloigne du licenciement, qu'une solution serait en passe d'être trouvée. On en saura plus cet après-midi. Merci beaucoup, Louis, pour ces explications en direct. Dans la suite de notre journal, il y aura ce préavis de grève chez Ryanair. Le personnel en a ras-le-bol, mais cela ne perturbera pas les vols en cette période de vacances. Sophia Kotsoglou nous l'expliquera. Une idée de visite avec l'expo I Love Japan, l'occasion de découvrir la culture japonaise en famille. Olivia Grisard nous y attend. Et puis de la gourmandise aussi au programme avec des bonbons naturels fabriqués à partir de fruits. Nous irons dans l'atelier de cette artisane luxembourgeoise. Et vous voilà informés en ce lundi à la mi-journée à suivre la météo de Caroline Dossogne. Et puis à faire conclue. Bel après-midi à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada